Bonjour les amis, écoutez, c'est le confinement, donc je vais essayer de répondre enfin à vos questions qui datent du 16 novembre 2019. Je m'excuse du temps perdu et du temps pris pour vous répondre, mais allons-y maintenant. Alors, la première question de Jérôme. Salut Sylvain, je me demandais ce que devenait la circoncision dans tes histoires. J'ai pas encore lu ton bouquin, mais je ne t'ai pas non plus entendu sur la question. Alors, j'en avais déjà parlé, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la circoncision, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je comprends la question, la circoncision dans le christianisme est sublimée par le baptême. En fait, on passe d'un acte violent à un acte avec toute la symbolique de l'eau, de la vie, etc., à un acte de douceur, de paix et d'amour, passage du matriarcat sacrificiel au patriarcat, tout simplement. Et il rajoute, en passant, dédicace à Tepa, sans qui je ne serais sûrement pas abonné à ta chaîne. On pense encore à Tepa, bien entendu. Ensuite, question de Glutaman Mustacchio. Bonjour, une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Quelle serait votre définition du patriarcat ? Écoutez, c'est très simple, c'est dans le livre, bien entendu. Donc, ma définition du patriarcat, comme vous le savez, c'est une définition en trois parties. Donc, la première partie, c'est le système familial, deuxième partie, le système politique, troisième partie, le système religieux. Donc, dans le système familial, c'est une famille conjugale nucléaire différenciée. Conjugale, c'est-à-dire une famille qui se vit, qui se noue autour du couple, autour de l'idée du couple, un homme et une femme. Avec, comme vous le savez, toujours la symbolique de la croix, l'homme qui correspond, bien entendu, à la partie verticale de cette croix, et la femme à la partie horizontale. Le père étant enraciné dans l'histoire, dans une terre, dans l'histoire de ses pères, dans la terre de ses pères, mais également directement en contact avec le ciel. Tandis que la mère, la mater, celle qui est plus dans l'horizontalité, la matérialité, va se poser sur ce tronc, finalement. Et on se rend compte que cette famille patriarcale, la femme, a un rôle extrêmement important. Le rôle de mère, bien entendu, mais le rôle de femme, puisque c'est son placement sur cette croix qui donnera une famille positive, si elle est placée haut, et une famille négative, si elle est placée plus bas. Ensuite, le niveau, donc ça c'est pour le premier niveau, de l'anthropologie, la structure anthropologique du patriarcat. Donc le deuxième niveau, c'est le niveau politique. Et encore une fois, il y a, comme pour la famille, une complémentarité, un père, une mère. En politique, on va avoir une complémentarité avec un roi et un pape. Et tout ça nous vient, bien évidemment, de ce qu'a fait l'évêque Saint-Rémy, à l'époque de Clovis. Il a inventé cette structure politique patriarcale en baptisant Clovis, et notamment par le testament de Saint-Rémy, où on se rend compte que celui qui est mis au pouvoir, évidemment, c'est un homme. Il est incarné. Mais c'est le Christ qui est sur le trône de France. Et c'est toute une famille, et non pas une seule personne, qui va pouvoir faire la guerre avec ses frères, comme on a vu, comme il y aura après Clovis d'ailleurs aussi, mais tout ça met du temps à s'accomplir. Mais en tout cas, c'est toute une race, comme on disait à l'époque, toute une famille qui est mise sur le trône, avec une image paternelle de père du peuple, le roi. Ce roi qui n'est que le lieutenant du Christ, c'est-à-dire que le véritable roi, c'est le Christ, donc c'est Dieu, donc c'est Dieu le Père. Donc là, on a, pour le niveau 1, complémentarité homme-femme-père-mère, avec une différenciation des deux sexes, bien entendu, une complémentarité, une incarnation, une différenciation avec les enfants également. Niveau 2, une incarnation avec le roi, une complémentarité avec le pape, et une transcendance, c'est très important. Ce n'est pas une immanence, c'est une transcendance avec Dieu le Père. Et en troisième niveau, bien entendu, pour correspondre à tout ça, c'est la religion chrétienne, avec Dieu le Père, mais avec la Trinité, ce qui nous sort de ce que je raconte dans le livre des sociétés archaïques, du monisme, ce tout-un indifférencié, indivisible, qui est à la fois présent dans les religions archaïques, dans la République, la République est comme ça, elle est une et indivisible. On le voit aujourd'hui dans la crise du Covid, tous les individus sont traités au même niveau, toutes les régions sont traitées au même niveau, alors qu'il y a des différences, et qu'un régime, une royauté par exemple, avec des provinces fortes, n'aurait sans doute pas confiné toute la France, mais simplement les zones à risque, et simplement les personnes à risque. Donc Dieu le Père avec la Trinité, ce qui est primordial pour correspondre avec les deux autres niveaux. Donc là on a la réponse, je pense assez synthétique, bien évidemment, de ce qu'est le patriarcat. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors ensuite, Novalis Ed, que je salue parce qu'elle me suit, ou il plutôt, je ne sais pas, me suit depuis un certain temps. Bonjour Sylvain, question terre à terre, est-ce que ton livre se vend bien ? Combien d'exemplaires as-tu écoulé jusqu'ici ? Alors Novalis, le livre, se vend plutôt pas mal, puisque je suis dans la centaine entre les 700 et les 800, et le livre est sorti en juin dernier. Donc là, depuis le confinement, la maison d'édition a décidé de faire moins 30% sur tout le catalogue de la maison d'édition. Donc il y a eu pas mal de ventes ces derniers jours, mais je suis dans la centaine, je ne peux pas dire exactement, mais je suis entre les 700 et les 800 livres. Ce qui est très bien, ce qui est une progression très très forte. très très intéressante. J'en profite pour vous dire que, comme vous voyez derrière moi, il y a évidemment mon livre qui se trouve juste là, mais on a aussi sorti le livre d'Antoine Bonnet, qui est juste derrière moi ici, et qui lui aussi bénéficie de cette réduction. Donc je vous invite vraiment à le lire, c'est une nouvelle, vraiment extrêmement intéressante. C'est, je dirais, le pendant romanesque de ce que j'explique dans mes livres, dans mes livres qui sont des essais, et non des romans. Et Antoine Bonnet, qui est l'auteur, un jeune auteur, a réussi à faire un roman, finalement, sur la mort de la figure paternelle. Moi, quand j'ai reçu le manuscrit, j'ai été pris dans l'histoire très rapidement, c'est un... en toute proportion gardée, bien entendu, mais c'est un... dans l'univers un peu sélinien, et un peu aussi Gaspard Noé, pour ceux qui ont vu Seul contre tous, notamment. Voilà. Donc le livre se vend bien, et le livre d'Antoine aussi, démarre plutôt bien. Catherine. Oula, c'est une grande question. Merci pour les compliments, Catherine. Alors, une question de Tarot. Dans les sociétés dégénérées, matriarcales ou patriarcales, dans le sens d'un patriarcat perverti, il semble que le sacrifice soit un sacrifice qui se manifeste à l'intérieur, parce que justement, les lois de différenciation ne sont pas intégrées, pas intériorisées, bref, pas acquises par défaut de père. Peut-on, et c'est ma question, peut-on dire que dans un patriarcat sain, le sacrifice est interne ? Alors, le sacrifice est interne, c'est une très très bonne question, qui peut-être fait plutôt d'ordre de la psychologie, j'imagine, si j'ai bien compris en tout cas la question. Alors, moi, la psychologie, ce n'est pas mon domaine. Simplement, ce sacrifice interne ne me parle pas vraiment, puisque pour moi, ce que j'ai étudié dans les communautés primitives, notamment, le sacrifice est toujours externe. Il y a une part de sacrifice interne, puisqu'on sait que le masculin, notamment dans le processus d'héroïsation, sacrifie sa vie pour le bien du clan et de la communauté. La loi de la différenciation est acquise et donc chaque dérive événementiel dans la vie du sujet est possiblement brûlée, sacrifiée au gré des prises de conscience, prises de conscience réalisées grâce au recentrage du sujet, qui réalise alors une lecture symbolique. Lecture symbolique qui l'amène possiblement à réajuster ses comportements, parfois déviés, bref, le sujet se défixe, se déscotche. C'est là qu'est le sacrifice, et ce qui risquerait de faire obstacle à la libre circulation du souffle de vie en lui. Comment, si avec un patriarcat sain, la loi symbolique, c'est-à-dire l'esprit de la loi, on passe dans la langue maternelle mimétique à une parole de sujet différencié ? Je crois que c'est ce que vous dites, mais je préfère vous poser la question, bien à vous et bien reconnaissante du travail fabuleux que vous faites. Écoutez, Catherine, j'aurais peut-être dû travailler votre question avant, parce que je ne sais pas trop quoi vous répondre. Le sacrifice interne, moi, ça me fait penser quand j'entends ça à ce qu'on voit dans les communautés primitives et dans toutes les sociétés matriarcales. Ensuite, Apache. Bonjour, pourriez-vous me donner une définition d'un Français et non d'un citoyen ? Pour ma part, je pense que notre identité se fait par la transmission de nos aïeux d'une manière ethnique, culturelle et culturelle. Tout à fait Apache, je suis tout à fait d'accord. Notre identité se fait clairement de manière ethnique, culturelle et culturelle. Là, vous venez de résumer les trois niveaux. Mais un niveau pris sans les deux autres ne correspond pas. S'il n'y a que l'ethnique, ça ne va pas. S'il n'y a que le culturel ou le politique, on pourrait dire, ça ne va pas non plus. Et s'il n'y a que le culturel, ça ne va pas non plus, parce qu'on pourrait imaginer une France chrétienne, mais remplie d'Africains, et ça ne serait plus la France. Donc ça correspond à ce que j'explique les trois niveaux. Le patriarcat total, qui est un patriarcat français. Et ce qui est l'inverse d'un citoyen, puisque je rappelle, comme je le disais dans le livre, que le citoyen est indifférencié, tandis que le français est un homme libre. Karim, je ne comprends pas la nécessité du dieu trinitaire dans le livre. Pourriez-vous développer encore un peu plus ? Merci. Alors Karim, merci de la question, parce qu'il y a beaucoup, effectivement, de musulmans qui me posent cette question. C'est très compliqué de discuter de ça par vidéo devant son ordinateur, mais on va essayer d'être simple. Si vous voulez, Karim, dans les sociétés matriarcales, primitives, archaïques, il y a ce qu'on appelle le monisme. Cette vision du tout, un et indifférencié. Ce monisme, en réalité, nous, notre individu, n'existe pas. Il est toujours noyé dans l'espèce de cocon matriarcal qui prend des allures de paix, mais on sait très bien, comme j'essaie de l'expliquer dans le livre, et surtout comme René Girard l'a montré, que toutes ces indifférenciations dues à ce monisme créent ce qu'on appelle du mimétisme entre les gens, mais aussi cet effet de double monstrueux. C'est-à-dire qu'à force d'être dans le tout, un et indifférencié, nous sommes la même chose que les autres. Cette même chose que les autres crée ce double monstrueux, ce double mind en psychologie, et en psychiatrie aussi, qui va amener la guerre, le sacrifice rituel, pour repartir dans un nouveau cycle. C'est le cycle, vous savez, les cycles de Lordo Abkao. Et ce que fait la Trinité, ce que permet cette Trinité, c'est d'apaiser cette violence, et de sortir de ce monisme. Si vous voulez, pour parler d'ordre symbolique, ce serait une espèce de rond, ou de croissant, auquel s'opposerait une croix, vous voyez. Donc effectivement, c'est très compliqué d'expliquer ça comme ça, il faudrait qu'on puisse échanger, parce que ce que je viens de dire, vous avez des objections, ou des questions, et je devrais pouvoir rebondir dessus. J'expliquerai ça beaucoup mieux, beaucoup plus précisément et profondément, dans mon prochain livre, qui, si tout va bien, sortira en septembre, parce que je parlerai de la religion gaïatique, et il y a ce retour du monisme dedans. On le voit bien, aujourd'hui, avec le Covid, c'est qu'il y a encore 2-3 mois, il fallait sauver les animaux. L'homme était quasiment devenu le cancer de l'humanité, et aujourd'hui, il faut sauver l'homme. Sauver l'homme, pas du tout parce qu'on a réévalué sa place sur la planète, dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qu'il faut absolument arrêter, mais parce que l'homme a été animalisé. Aujourd'hui, on doit rester parqué chez nous, comme des animaux, on sort une heure par jour, etc. Tout ça est symboliquement parfait, et c'est là, contrairement à ce que beaucoup disent, ce qu'on vit, ce n'est pas l'anti-gaïa, et l'anti-gretta, c'est la continuité. Avec aussi des points positifs, puisqu'on voit que la nature respire un peu, mais tout ça, j'en parlerai plus tard, de toute manière. Gwanael. J'en aurai deux pour ma part si possible. J'ai lu votre livre, et je voulais savoir si vous comptiez développer un peu plus certaines parties, notamment sur l'islam, ou bien avez-vous décidé d'étudier autre chose ? La deuxième suite à la lecture, je suis tombé par hasard sur le livre de Heide Götner Abendroth, Les sociétés matriarcales. Le livre est un peu caricatural sur le patriarcat, et surtout orienté idéologiquement, puisque l'auteur est une féministe de longue date, et militante. Je voulais savoir si vous en aviez entendu parler, et si vous l'aviez lu, et auquel cas, ce que vous en pensiez, merci et bonne continuation. Alors, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Le gros problème de ces livres, notamment ceux d'Héritier aussi, sur la matrilinéarité, c'est qu'on a effectivement écrit des livres par rapport à une idéologie. Je m'explique tout simplement, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, avec ce que vous trouvez. Moi, pour revenir sur l'islam, je pensais que l'islam était une religion patriarcale avant d'écrire mon livre. C'est en faisant des recherches, et en creusant vraiment, et en allant contre ce que je pouvais penser, que mon travail m'a convaincu que l'islam était une civilisation, parce que je ne parle pas que de religion, je parle de civilisation, des trois niveaux, était une civilisation matriarcale. Et donc oui, les livres orientés idéologiquement, en général, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit l'idée du matriarcat simplement à la matrilinéarité, en disant, regardez, à l'époque, oui, il y avait une matrilinéarité, aujourd'hui ça n'existe plus, on prend le nom du père, même si ça a tendance à disparaître, maintenant on a mis les deux, ce qui est un signe de matriarcat, donc le patriarcat l'emporte, finalement le patriarcat a gagné, parce qu'aujourd'hui il y a une patrilinéarité. Selon mes travaux, ça ne suffit pas, on peut très bien être dans une société où on prend le nom du père, mais être dans un carcan matriarcal. Encore une fois, il faut prendre les indices, ne pas en faire des lois, et je pense que cette méthode des trois niveaux nous permet justement de sortir de ces erreurs, et ce n'est pas parce qu'on est en patrilinéarité qu'on est dans un patriarcat, et ce n'est pas parce qu'on est dirigé par un homme qu'on est dans un patriarcat, et l'inverse est vrai, ce n'est pas parce qu'on est dirigé par une femme ou qu'on est en matrilinéarité qu'on est en matriarcat. Il faut creuser les affaires, il faut creuser les histoires, il faut creuser les religions, ce qui est le plus compliqué, et il faut repérer les principes, notamment ce principe du monisme, par exemple, vous savez, je parle beaucoup des trop brillandés, qui ont été étudiés par Malinowski, tout correspond, et pourtant il y a des passages, on pourrait se dire, tiens par exemple le sorcier, c'est lui qui donne son pouvoir de sorcellerie et de magie à un enfant mâle, donc là on pourrait se dire, mais tiens peut-être qu'en fait on est dans du patriarcat, mais non, cette patrilinéarité, on doit la tordre en tous les sens pour essayer de retirer la substance, et l'essence. Donc pour répondre à la question quand même, parce que je n'ai pas répondu, sur l'islam, honnêtement je ne voulais pas, mais il y a tellement de questions là-dessus que je serais obligé, ce ne sera pas le prochain livre, ça c'est une évidence, il y aura peut-être un chapitre dessus, je ne sais pas, mais oui je serais obligé d'y revenir, Est-ce que j'ai le livre à portée de nom ? Je vous ferai un conseil de lecture, mettez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, j'avais l'idée de faire pendant le confinement 15 minutes un livre, vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse, et je commencerai peut-être par un livre sur l'islam qui explique beaucoup de choses aussi. Alors, ensuite, Joël, Jo, pardon, Jo, question à tiroir, on place le christianisme dans la tradition, mais n'est-il pas en réalité la modernité primordiale, la tradition se situant plutôt dans le paganisme pré-chrétien et l'adoration de la nature ? Alors là, on vient dans mon prochain livre, à la conférence que j'avais donnée, que je vous conseille, sur la religion gaïatique, où effectivement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la modernité, ce qu'on appelle modernité, c'est un retour à l'archaïque, donc c'est un retour à ce que vous, vous appelez la tradition, comme beaucoup de païens, et ce qui, en fait, n'est pas la tradition d'un point de vue chrétien, bien évidemment. Donc on revient effectivement dans ce monde-là. En effet, la parole, aime son prochain comme toi-même, sous-entend même si ce prochain ne fait pas partie de ta tribu, n'est-elle pas raisonnablement moderne ? Alors, aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire aime ton proche, prochain, c'est celui qui est le plus proche de toi. Ça, c'est expliqué dans le livre, il y a des passages très clairs, où on ne peut pas même faire une offrande dans une messe, si on est fâché avec son frère. Donc aime ton prochain, c'est aime ton proche, aime celui qui est le plus proche de toi. Comme toi-même, ça veut dire aussi que si tu ne t'aimes pas en tant que ce que tu es, tu ne peux pas aimer aussi ton prochain. Et puis avec les trois niveaux que j'ai expliqués, on voit très bien que l'immigration de masse n'est pas du tout compatible avec le catholicisme. Je rappelle quand même que s'il n'y avait pas eu la révolution, le roi de France étant, pour le salut des âmes et le bien commun, il n'y aurait jamais eu d'immigration de masse, puisque le bien commun, c'est évidemment que les Français restent entre eux. Je rappelle quand même que Jeanne d'Arc nous a appris que Dieu aime les Anglais, il n'y a pas de problème, mais il les aime chez eux. Pourtant, ils n'étaient pas protestants, ça n'existait pas encore. Et il n'y aurait pas eu non plus d'immigration massive puisqu'elle est la grande majorité musulmane ou hérétique. Dans cette optique, n'est-il pas logique de voir le monde chrétien arriver à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une aberration de la modernité poussée à son paroxysme jusqu'à l'hubris ? Vous pourrez avoir une discussion effectivement sur le christianisme actuel qui notamment, je ne dirais pas depuis Vatican II, mais en s'appuyant sur une interprétation de Vatican II, a permis tout cela. Et d'ailleurs, la religion gaiatique, dans mon prochain livre, j'étudierai notamment le synode de l'Amazonie avec ma grille de lecture des trois niveaux. Et vous verrez que le résultat est assez affligeant. La crise actuelle n'est-elle pas finalement celle de l'ajustement devant mener une modernité mesurée plus qu'un retour à la tradition, la modernité et ses bienfaits ? Ce serait finalement un don de Jésus via sa parole, hôpitaux, communication, accès au savoir, que l'on aurait sorti de ses gonds par vanité. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Ça me fait penser à un livre de René Girard qui est, je pense ici, qui n'est pas le meilleur, mais qui est un dialogue entre René Girard et Gianni Vattimou, qui s'appelle « Christianisme et modernité ». Et c'est là où on voit aussi les limites de René Girard puisqu'il peut être instrumentalisé parce que c'est un livre qu'il a écrit après ses premiers livres fulgurants, peut être instrumentalisé par ceux qui ont créé le cercle girardien. J'en parle un jour de ça d'ailleurs et qui est devenu un peu dans l'humanisme. Ensuite, question de Ken L. « Penses-tu, comme certains royalistes, qu'un retour au roi de France serait une solution ? » Pour ma part, non. « L'argent et la valeur d'échange ont atteint un point de non-retour. Les gens sont plus que déracinés. » Deuxième question, « Que faire pour contrer ce fétichisme marchand incontrôlable ? » Là, je reconnais le cousiniste qui parle derrière ce pseudonyme. Alors, écoutez, le retour au roi de France, oui, ça me paraît une évidence, mais on pourrait le proclamer haut et fort. On en est tellement loin qu'il ne faudrait pas que ça nous semble, il ne faudrait pas que ce soit incapacitant. Donc, oui, mais, vous savez que je vous parle des trois niveaux, donc ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, c'est, un, fonder des familles patriarcales. donc, c'est-à-dire des familles conjugales, ce que j'appelle les familles conjugales différenciées, ce qu'on pourrait appeler des familles nucléaires différenciées. Ça, il faut, aujourd'hui, c'est très compliqué de le faire, mais il faut, on peut le faire, ce n'est pas encore interdit. Donc, des familles saines, des familles chrétiennes, c'est tout à fait possible. On peut agir là-dessus, c'est le premier niveau. On peut agir aussi sur le niveau 3, le niveau religieux. Les églises, aujourd'hui, sont fermées pour cause du confinement, mais en général, elles sont quand même ouvertes. Il y a des messes très souvent. On peut s'y rendre. Si on a la chance d'avoir des messes traditionnelles, on peut y aller, bien entendu. Mais on peut aussi faire, on peut aussi aller à des messes et faire un peu pression sur les gens qui sont autour de nous, discuter. J'aurais des anecdotes à raconter là-dessus, ce serait un travail de longue haleine, mais qu'il ne faut pas mettre en arrêtement un arrière-plan, si vous voulez. Ces deux choses-là sont très compliquées, niveau 1 et niveau 3, mais on l'a quand même à notre portée. On a une génération, surtout les jeunes. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que ce vendredi, je ferai une conférence sur le Discord de l'Action française. Il y a des jeunes de 20 ans qui redonnent de l'optimisme, vraiment. Ces jeunes-là, ils sont aussi dans l'action. on ne peut pas être que dans le blabla et ne pas agir et laisser les églises remplies de vieux de plus de 70 ans ou les églises vides. Ce n'est pas possible. Comment lutter contre ce fétichisme et non féminisme, même si ça peut se rejoindre, marchand incontrôlable ? Revenons au patriarcat, patriarcat des trois niveaux et ce fétichisme marchand s'effondrerait lui-même. Bonjour, si Jésus était parmi nous, que dirait-il de la crise des migrants ? Quelles seraient ses préconisations ? Et il y a eu une réponse de Apache qui dit « Quand la charité d'autrui nuit à celle des siens, elle n'est pas en ordre. » Voilà, merci. Saint Paul, lettre à Timothée, « Celui qui n'a pas soin d'abord des siens est pire qu'un infidèle. Rendre à chacun dans ses relations tout ce qui lui revient selon son mérite. » Voilà, c'est Aristote. Je n'ai rien à rajouter. Je pense que nos amis identitaires, notamment païens en général, qui sont très remontés contre le catholicisme, sont remontés, je les comprends, contre le catholicisme moderne et contre, oui, toutes les images qu'on voit du pape, etc., qui énervent tout le monde et qui nous énervent nous aussi les catholiques. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tomber dans le piège. Je rappelle que le système se nourrit toujours de ces contradictions dans cette vision cyclique de l'histoire du monde matriarcal. Je vous donne un exemple. Le féminisme est né sur ce qu'elle pensait être un combat du patriarcat, mais ce qui était en fait un combat du patriarcat dégénéré, ce que j'ai appelé le patriarcat dégénéré. Ce cycle du patriarcat dégénéré a créé le cycle du féminisme qui lui-même a créé le cycle du masculinisme qui, en ce moment, crée le cycle gaiatique qui nous durera, je pense, pendant au moins une vingtaine d'années. Ou peut-être moins aujourd'hui puisque tout va tellement vite. Et donc, on en arrive là. On en arrive à ce que nos amis païens s'imaginent des fantasmes européens d'union entre pays européens. Tout ça parce qu'on est blanc. Mais non. Au-delà des nations, il n'y a pas d'union. On le voit bien aujourd'hui. Je crois que c'est clair. Sans parler de l'Union européenne qui, de toute manière, n'existe pas. Mais en dehors des nations, en dehors des proches, en dehors de ceux qu'on côtoie dans les moments difficiles, il n'est rien. Question de Termade. Bonjour Sylvain. Vos trois niveaux d'analyse des sociétés spirituelles politiques familiales ont-ils un quelconque rapport avec la notion de trifonctionnalité du Mésilienne et sociétés indo-européennes religieuses guerrières laborieuses ? Si oui, est-ce que d'autres parties de ces travaux vous ont inspiré ? Alors, évidemment, j'ai lu beaucoup de choses du Mésil et d'autres. Notamment, je vais les lire, mais je ne les retrouverai pas maintenant. Alors, un quelconque rapport, oui. Je pense que c'est un rapport spirituel, c'est-à-dire qu'il y a une construction patriarcale au niveau... Alors, il y a eu plusieurs tentatives patriarcales à toutes les époques et dans plusieurs lieux. Ça, j'en parle notamment dans la conférence que j'ai donnée à Lille avec Pyrillard. Par exemple, le paterfamilias, c'est une tentative patriarcale qui échoue, mais qui est une tentative. Ou alors, la démocratie athénienne, c'est une tentative également patriarcale qui échoue également. Parce qu'encore une fois, il faut que ça corresponde. Les trois niveaux doivent correspondre. Voilà, donc, oui, il y a un rapport puisque moi, je vois dans cette trifonctionnalité les prémices de la trinité. J'explique ça dans la conférence, là, je ne vais pas refaire toute la démonstration. Comme s'il y avait eu un espèce de travail sur notre peuple pour lui faire accepter cette trinité qui est quelque chose d'extrêmement compliqué à faire comprendre, par exemple, à d'autres peuples qui prennent ça souvent pour du polythéisme, par exemple. Peut-être que je devrais faire une vidéo sur ce point-là plus précisément un jour. Pourquoi pas pendant ce confinement ? Donc, si oui, est-ce que d'autres parties de ces travaux vous ont inspiré ? J'ai beaucoup lu du Mésil et d'autres sur les indo-européens. Donc, oui, je suis inspiré. Forcément, je ne pars pas de zéro, on ne rentre jamais rien. Mon concept du matriarque à sacrificiel, sans René Girard, il n'existerait pas. Et mes petites trouvailles sur les systèmes familiaux sans Emmanuel Todd, même si je ne vais pas dans son sens, sans Emmanuel Todd, il n'existerait pas non plus. Forcément. On est tous le fruit de nos lectures et de nos inspirations, bien entendu. Voilà, les amis. J'ai répondu très rapidement parce que, comme vous le savez, je n'aime pas du tout faire ça. Mais dites-moi si vous voulez que je vous fasse si vous voulez que je fasse ça plus régulièrement de 1 et si vous voulez que je fasse cette idée de 15 minutes 1 livre pour vous tracer les grandes lignes pourquoi pas de la bibliographie du mien ou autre ou des livres que je suis en train de lire en ce moment. Prenez soin de vous et ne regardez pas trop la télé.